Bonjour, nous allons voir comment intégrer dans l'enregistrement de la paie les avances faites sur salaire et les saisies arrêts sur salaire. Parfois, certaines sommes peuvent faire l'objet d'un paiement anticipé de la part de l'employeur. On parle alors d'avance ou d'acompte sur salaire. Cette somme doit alors être déduite du montant net après cotisation salariale. On utilisera le compte 425 personnel avance et acompte. D'autre part, si le salarié a des dettes sur des tiers, ceux-ci peuvent demander au tribunal une saisie arrêt sur salaire, appelée également opposition sur salaire. Le juge notifie alors à l'employeur son obligation de prélever les sommes dues sur le salaire du salarié et de payer directement le créancier concerné. Le montant des sommes pouvant être saisies est toutefois limité par la loi selon un barème qui tient compte du salaire du débiteur et de ses charges familiales. Dans tous les cas, une partie du salaire reste toujours insaisissable. Ces sommes seront alors déduites du montant net après cotisation salariale. On utilisera le compte 427 personnel opposition. Pour illustrer ces deux notions, nous allons partir de l'exemple suivant. L'entreprise du Rion vous transmet les informations suivantes relatives à la paie du mois de novembre N. Les sommes données représentent le cumul tous salariés confondus. Nous connaissons leurs salaires bruts, les indemnités versées non soumises à cotisation, les accomptes versées aux salariés en cours de mois et les oppositions sur salaire réalisées le 25 novembre. Nous avons également les charges sociales avec la part salariale et la part patronale. Enregistrons ces informations dans le livre journal de l'entreprise du Rion. La première chose à enregistrer est la compte versée le 15 novembre. A cette date-là, l'entreprise aura constaté un flux monétaire de sortie en créditant le compte 512 banques pour 2100 euros et aura constaté une créance à court terme sur le salarié qui doit un travail à l'entreprise. Il s'agit d'un flux physique d'entrée différé, court terme, qui s'enregistre donc en classe 4 et plus précisément dans le compte 425, personnel, avance et accompte. Le 25 novembre, nous devons enregistrer l'opposition sur salaire de 800 euros. Le principe est le même, l'entreprise constatera un flux monétaire de sortie en créditant le compte en banque ainsi qu'une créance sur le salarié en débitant le compte 427, personnel, opposition. A la fin du mois, c'est-à-dire le 30 novembre, nous allons enregistrer le salaire brut et les indemnités. Le salaire brut s'élève à 32 560 euros, les indemnités à 1650 euros. Ceci nous donne un total de 34 210 euros. Nous enregistrons cette opération comme n'importe quelle fiche de paye, à savoir que nous allons constater la charge dans le compte 641, rémunération du personnel, et constater une dette sur le salarié dans le compte 421, personnel, rémunération du. L'étape suivante dans l'enregistrement des salaires est l'enregistrement des cotisations salariales. Ces cotisations salariales nous sont données dans le tableau, ici. Pour les enregistrer, nous allons procéder comme nous le faisons pour n'importe quelle fiche de paye et adapter cette écriture à notre situation. Nous devons constater, dans un premier temps, des dettes sur les organismes sociaux, sécurité sociale, ASCEDIC et caisse de retraite. Ces dettes vont s'enregistrer dans des comptes 43. Et nous allons les retrouver donc au crédit, puisque ce sont des flux monétaires de sortie différée court terme. Dans le compte 431, sécurité sociale, nous allons retrouver 4883,76. Dans le compte 437,1, assurance chômage, 950,90. Et dans le compte 437,2, caisse de retraite, 1 2,34 euros. Nous allons également solder les deux comptes 42 que nous avions utilisés précédemment. Le compte 425 pour 2100 euros, nous l'avions débité le 15 novembre. Et le compte 427 pour 800 euros que nous avions débité le 25 novembre. Toutes ces sommes sont des sommes qui vont venir en diminution de la dette que nous avions constaté dans l'écriture précédente sur le salarié. Par conséquent, au débit, nous allons utiliser le compte 421, personnel rémunération due. A ce stade de l'écriture, le compte 421 a un solde qui représente le montant dû au salarié. L'étape suivante dans l'enregistrement de nos salaires est l'enregistrement des cotisations patronales. L'écriture sera similaire à celle qui est enregistrée d'ordinaire. A savoir, nous allons débiter le compte 645, charges de sécurité sociale et de prévoyance, pour constater la charge. 14 037,82 correspond au total des cotisations patronales. Ces cotisations patronales sont dues aux trois catégories d'organismes sociaux dont nous avons parlé précédemment. Et nous réutilisons donc les trois comptes 43 utilisés dans l'écriture précédente, pour constater les dettes sur les trois catégories d'organismes sociaux. Il nous reste maintenant à enregistrer les paiements. Commençons par le paiement des salaires nets. Le salaire net, nous l'avons dit précédemment, se retrouve désormais dans le compte 421. Nous soldons donc ce compte et nous constatons au crédit un flux monétaire de sortie dans le compte 512 banques. Nous devons payer ensuite les cotisations sociales. Les dettes sur les organismes sociaux sont dans les comptes 43, donc nous allons solder ces comptes. Ainsi, par exemple, pour la sécurité sociale, le montant de 14 864,26 est obtenu en ajoutant les charges patronales, Le total des charges sociales est payé en créditant la banque pour 20 874,82 euros. Par conséquent, nous venons de le voir, les comptes 425 et 427 fonctionnent de la même manière. Ils sont débités lors du paiement de l'avance ou de l'opposition sur salaire, pour constater alors une créance sur le salarié, puis ils sont soldés lors de l'enregistrement des cotisations salariales.